Dans la vie, si tu es champion olympique, tu le seras pour toute ta vie. Ah oui, oh là là ! Charles Coste est le plus vieux médaille olympique français. Il a gagné la médaille d'or aux Jeux de Londres en 1948 en poursuite par équipe. Il me reçoit avec sa femme Yvette pour que j'écrive son nom et celui de ses coéquipiers dans le cadre du projet artistique amateur. Je suis Baptiste Chebassier et j'écris tous les noms des athlètes qui ont gagné une médaille aux Jeux olympiques depuis 1896. Aujourd'hui, si je vous ai demandé si je pouvais venir, c'était pour pouvoir écrire votre nom en live au milieu de vos camarades parce que j'arrive à votre année à 1948. D'accord. Voilà, vous savez tout. Je travaille sur des grands rouleaux de 10 mètres, comme ça. C'est un rouleau de papier 10 mètres de long sur 1,30 mètres de haut. Donc j'ai déjà écrit 6000 noms, ça fait 20 mètres de long et à la fin ça fera 120 mètres. C'est impressionnant tout ce que vous avez dit. Comment vous avez retrouvé tous les noms ? Alors ça, c'est le comité international olympique qui m'a donné. Ah d'accord. Ils m'ont envoyé une base de données avec tous les noms. Ce qui me permet de faire ça. Mais alors aujourd'hui, la base de données, elle ne marche pas pour les paralympiques. Du coup, je ne peux pas les rajouter. Mais le but à la fin, ce sera de les rajouter et de faire en sorte que la base de données existe. La Lausanne, ils sont très bien. Moi, je leur ai écrit. Je voulais savoir si j'étais le plus ancien champion olympique français. Ce qu'ils m'ont confirmé. Par contre, il y avait un russe et une hongroise qui sont plus âgées que moi. Et vous voyez, ça, c'est les Jeux d'hiver de 1936 et 48. Vous voyez, ici, on a Henri Oreillé. Oui. Vous voyez qui c'était ? Ah oui, oui, bien sûr. James Couté. Oui, oui, je connais tout cela. Vous voyez, j'ai commencé à écrire les nageurs. Ah oui. Donc je vais finir les nageurs et après, je vais passer au cyclisme. D'accord. Et dans le cyclisme, vous allez sûrement reconnaître des noms. Terudy, c'est un italien. Terudy, oui. C'est bien copain avec lui. C'était un copain ? Ah oui. Faille aussi. Faille, c'était un tandem. Drone, Faille. Moi, je suis né, oui, le 8 février 1924 à Olioule, qui est la banlieue de Toulon. C'était une année olympique, puisque les Jeux avaient lieu à Colombe, à cette époque-là. Et dans ma jeunesse, j'ai toujours aimé le vélo, disons, et aussi le cyclisme. Ma mère disait toujours que je disais quand j'avais une douzaine d'années que je serais général ou champion olympique. Alors, j'ai préféré choisir champion olympique. Voilà. Voilà, ça, c'est un livre que j'ai gardé précieusement. Ma mère regardait quand je faisais des courses, quelques articles de journaux. Et moi, j'ai continué à garder tous ces articles-là. Et j'ai fait un livre avec. J'ai gagné de nombreuses courses dans la région de Toulon, bien sûr. Et j'avais un ami qui était un ancien Tour de France, Jules Merviel, qui m'a conseillé de ne pas rester à Toulon et de venir à Paris et essayer de faire une carrière cycliste. Je suis donc venu à Paris en 1946, au début de 1946, au Vélo-Club de Levallois, qui était dirigé à l'époque par Paul Brunard. C'était un grand ménaguer. Étant champion de France en 1947, je voulais passer et profiter de mon titre pour passer professionnel. Mais Paul Brunard m'a conseillé de rester encore une année amateur et essayer d'être champion olympique. Ce qui nous a réussi. Et il disait toujours, dans la vie, si tu es champion olympique, tu le seras pour toute ta vie. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est la vérité. Il avait encore raison sur ce point-là. En 1946, préparer déjà les Jeux, j'y pensais beaucoup. Et en 1947, j'étais champion de France de poursuites. Ce qui m'a désigné comme le ADR de l'équipe de France de poursuites avec mes camarades Blusson, Adam et de Canelli. Consiste en quoi votre sport, la poursuite ? La poursuite, c'était 4 kilomètres. C'était une des épreuves les plus prisées des Jeux olympiques, en cyclisme. Ah oui ? Ah oui, ah oui. La poursuite olympique, ça s'appelle. 4 coureurs de chaque côté de la piste sur 4 kilomètres. Voilà. Et on se relayait chacun un tour. OK. Et c'était les vélos où, quand on voulait changer de vitesse, il fallait tourner la roue ? Ah, je n'ai pas connu cette époque-là quand même. C'était bien avant moi. C'était bien avant ça ? Oui, moi, il y avait déjà le dérailleur. OK. Mais on avait 3 ou 4 vitesses qui ont changé. Oui. Oui. On n'est arrivé que 3 jours avant la course. Je n'ai pas assisté au défilé olympique. Oui, ça, c'est la chambre où on était. On montait même les vélos dans la chambre. Et la première course que nous avons faite, c'était contre les Suisses. Nous avons gagné facilement. Et en demi-finale, on a rencontré les Anglais. Les Anglais étaient les grands favoris. Ils étaient chez eux, devant leur public. Mais nous, on avait un moral d'acier, disons, avec mes camarades Blusson, Adam et de Cannelly. On était très camarades. Vous voyez, beaucoup l'esprit d'équipe. On a fait un départ assez rapide. Et on a donc battu l'équipe anglaise chez eux en établissant le record de la piste. Le lendemain est donc arrivée la finale contre une équipe italienne très forte. Mais là aussi, on était bien soudés tous les quatre. Et on a fait, disons, une belle finale en désorganisant l'équipe italienne puisqu'ils se sont retrouvés à trois. On a gagné largement, disons, la finale. Le seul truc qui nous manque, c'était qu'ils n'ont pas trouvé le disque de la Marseillaise. On n'a pas eu le droit à la Marseillaise ce jour-là. C'est un regret. On était champions olympiques. C'était formidable. La médaille olympique, pour moi, c'est la plus belle. C'est celle que je désirais étant enfant et que j'ai eue avec plaisir en 1948. La médaille d'or, c'est ce que tous les athlètes, je pense, désirent aujourd'hui. Et je pense qu'il y en aura beaucoup à Paris cette année. C'est unique d'avoir les Jeux à Paris et les compétitions chez soi, avec le public français et tout. C'est formidable. Là, je vais écrire vos noms. Je commence par Pierre Adam. Puis par Serge Blusson. Et puis par votre nom, Charles Coste. Et enfin, le dernier compère... De Canali. Et Fernand de Canali. Fernand de Canali. Voilà. Ils sont morts trop jeunes. Et voilà. Vous êtes tous les quatre, tous les quatre ensemble. Vous êtes fiers d'être sur cette œuvre ? Ah oui. Je le félicite. Puis on est rentrés en France, tranquillement, tous les quatre. On a regagné le camp de la Selle-Saint-Cloud. Voilà. Où nos camarades de là nous ont fait une ovation. Ah. Là, vous avez eu la Marseillaise. On n'a pas eu la Marseillaise. Peut-être pas, je ne me souviens pas. Mais tous nos camarades ont fait une oeuvre d'honneur quand on est arrivé. Ah. Mais à la gare du Nord, il n'y avait personne. Oui. Ce n'est pas pareil comme aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui, quoi. Oui. Mais c'était une autre époque. On était très, très fiers d'avoir représenté la France aussi, qui était encore sous le choc de la guerre et cinq années d'occupation. Vous n'avez pas fait la guerre, du coup ? Non, moi, je n'ai pas fait la guerre. J'ai été, comme j'ai été apprenti à l'Arsenal de Toulon, et après, j'ai eu mon certificat d'adjusteur, j'ai été réquisitionné par la Marine à Toulon. OK. Voilà. Oui. C'était une mauvaise époque. Et est-ce qu'ils vous ont mis la Marseillaise pour la Légion d'honneur ? Tony Estanguet m'a fait entendre la Marseillaise le jour où il m'a remis la Légion d'honneur, oui. OK. Ça m'a fait grand plaisir. J'ai beaucoup d'estime pour Estanguet, c'était un grand champion, et aussi un gentleman. Je suis passé professionnel, là, aussitôt après, pour ainsi dire, et j'ai intégré l'équipe Peugeot, qui était une grande équipe à l'époque. J'ai fait quatrième de Paris-Roubaix en 1950. En 1949, j'avais gagné le Grand Prix des Nations. Et j'ai battu Bobet, Coppy et bien d'autres ce jour-là. Entre amateurs et professionnels, j'ai fait 15 ans de cyclisme. J'ai fait, oui, tous les grands tours, le Maroc, l'Algérie. J'ai gagné une étape au Tour d'Algérie. Le Tour de Suisse, j'ai fait 4 tours d'Italie. Le Tour de France, j'ai eu un but de chance. J'ai été très peu sélectionné. Chaque fois, j'étais malade. Le Tour de France ne m'a pas réussi. J'ai couru avec tous les plus grands. J'étais dans l'équipe de Bobet à l'époque, qui était la vedette française en vue. Et puis j'ai couru avec Coppy, avec Bartali, avec les Suisses, Kublaire, Koblé, tous les grands champions de l'époque. Vous êtes un grand champion ? Oh, il est modeste. Je suis champion, oui. J'ai fait de belles courses. J'en ai sorti quand on rencontre d'autres personnes.